Créer des PNJ Que ce soit pour habiller une scène, faire passer un message secret ou s'opposer aux personnages joueurs, l'exercice de création des PNJ est un incontournable de vos préparations de scénario. C'est une étape importante par laquelle une grande partie de la crédibilité de votre univers va être éprouvée. Parfois stressante et frustrante, cette étape nécessite un soupçon de détail, quelques mystères et surtout une bonne organisation. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle série de vidéos conseils sur la chaîne des Dessongetés, dans laquelle on va essayer d'aborder un certain nombre de conseils d'interprétation et de création, que ce soit pour vos PNJ, vos PJ ou encore pour des voix, etc. Dans cette première vidéo, nous allons notamment établir une structure pour la création de vos PNJ. Alors, avant toute chose, il va nous falloir définir la base de la méthode de la création d'un PNJ. Sachez qu'il existe bien des techniques pour cette création, et certains d'entre vous y trouveront peut-être des points communs ou des points de divergence avec leur manière de faire. Il n'y a pas de recette magique, toute technique est bonne tant qu'elle correspond à votre manière de faire. N'hésitez surtout pas, de votre côté, à donner vos astuces complémentaires en commentaire, elles pourront servir à tout le monde. Tout d'abord, il va falloir se poser les bonnes questions. A quoi va servir ce PNJ ? Quelle sera sa fonction ? Est-ce qu'il est destiné à casser les codes, être purement fonctionnel, comme par exemple un marchand, un garde, un personnage informatif, etc. Est-ce qu'il sera vecteur d'une intrigue ? Est-ce que c'est un antagoniste principal, un allié providentiel, ou un simple complément d'une scène ? Bref, il y a énormément de fonctions auxquelles pourra ou non répondre votre personnage, et il est important, dès l'étape de création, d'être bien au clair de cette fonction pour ne pas se retrouver un petit peu pris au dépourvu au moment de la partie, en se disant qu'on aurait pu lui rajouter une fonction bien utile et devoir l'improviser au dernier moment. Attention, le love interest n'est pas une fonction à part entière, et se baser sur la simple expression d'une émotion sans lui apporter de sens et de profondeur fonctionnelle risque fortement de saboter votre intention et la crédibilité de votre récit. Seconde question, sera-t-il un personnage important ou non ? Là-dessus, c'est une question assez simple, qui va tout simplement influer sur le degré de détail que vous allez infuser dans votre création de personnage. Effectivement, pour un personnage qui passe très succinctement dans votre scène pour, par exemple, vendre uniquement un collier au personnage, eh bien, il n'y a peut-être pas tant d'intérêt de développer toute une histoire familiale, de développer tout un caractère, tout un background autour de ce personnage. Tandis que sur un personnage plutôt principal, là, ça va être assez important, même primordial, d'aller creuser ces questions de background, ces questions de motivation, d'organisation familiale, etc., qui vont permettre de creuser encore davantage le personnage, et d'autant plus que les personnages joueurs vont être souvent confrontés à ce personnage-là. Troisième question, votre personnage sera-t-il stéréotypé ou totalement unique ? Dans les faits, c'est un peu plus compliqué que cela. Et on pourra d'ailleurs étudier dans une autre vidéo comment utiliser le stéréotype comme base d'unicité. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est est-ce qu'on va lui apporter une grille de lecture relativement simple ou plus complexe à vous de définir quel type stéréotype vous voulez mettre en place ? Mais dans l'idée, effectivement, est-ce que votre personnage purement fonctionnel doit avoir un stéréotype très simple et vous permettre de l'interpréter très simplement, très facilement, ou est-ce que vous voulez lui donner un caractère plus unique et donc le développer plus profondément ? Dernière question, dans quel environnement les personnages joueurs vont-ils croiser ce personnage non-joueur ? Il sera-t-il un habitué ou un pur étranger ? Bref, tout ça pour vous aider à définir aussi la situation et le comportement du personnage dans la scène dans laquelle vous allez l'interpréter. À chacune de ces questions, évidemment, je vous laisse apporter votre réponse et surtout insister sur les points qui sont importants pour vous. Ensuite, il faudra établir une fiche d'identité, exactement comme une carte d'identité, mais peut-être en un peu plus précise, un peu plus complète, et lister l'ensemble des caractéristiques classiques permettant de définir ce qu'est le socle de votre personnage. Quelle est sa race, son peuple, son héritage ? De quel genre est-il ? Quel est son âge ? Quelles sont ses dimensions physiques ? La taille, le poids, sa couleur de cheveux, de ses yeux ? A-t-il une barbe ou non ? Quel est le type de tenue vestimentaire qu'il porte ? Etc, etc. Quelle est sa classe, slash son métier, slash sa fonction ? Alors attention, on peut avoir à la fois les uns et les autres. On peut avoir un personnage qui est fondamentalement un roublard, qui dans le métier est un marchand et dont la fonctionnalité est purement commerciale. Tout comme on peut également avoir un personnage qui n'a pas forcément de classe, mais qui, comme métier, a peut-être le métier d'un politique et une fonction d'antagoniste principale pour les personnages. Enfin, quel est son comportement social ? Est-ce que c'est un personnage plutôt amical, grognon, agressif, méfiant, etc. Et c'est tout pour les informations essentielles à la construction de votre PNJ. Vous vous direz certainement que c'est très léger. Mais tous les PNJ n'ont pas forcément besoin des points suivants que l'on appellera plutôt des détails. C'est là qu'intervient l'importance, comme je l'ai dit un peu précédemment, de définir si votre personnage est un personnage récurrent ou non. Est-ce que c'est un personnage important ou non ? En effet, selon l'importance de votre personnage, vous pourrez ajuster l'utilité ou non de chacun des détails suivants. La classe sociale. Est-ce que votre PNJ est issue d'une classe très modeste ou plutôt bourgeoise, noble ? Sa religion et ses croyances. Suit-il les préceptes d'un dieu en particulier ? A-t-il un crédo dans sa vie quotidienne ? Quel est son prénom et son nom ? En fonction de la topologie créée pour le peuple concerné, ça pourra faire l'objet d'une vidéo à part entière sur comment créer un nom adapté à un univers, un peuple ou encore à une fonction. Quel est son entourage social ? Est-ce qu'il a de la famille ? Est-ce qu'il a des amis, des collaborateurs, des clients habituels, etc. Et enfin, quel est le niveau de connaissance et de conscience de votre personnage ? Est-il un érudit ? Un simple grouillot ? Plutôt un vieux sage ou un personnage simpliste dont le souci principal pourra se résoudre à nourrir sa famille. Bref, à vous de développer aussi son niveau de connaissance, de conscience et les problématiques qui l'animent au quotidien. Ces détails, comme je le disais, pourront être passés rapidement sinon pas d'une importance pour un personnage purement fonctionnel ou figuratif. Il peut même être essentiel pour certains personnages et pour conserver un semblant de réalisme et d'immersion de ne pas dévoiler intentionnellement certains de ces détails. Bien sûr, vous pouvez les développer mais cela représente une charge de travail supplémentaire pas toujours nécessaire vis-à-vis de l'emploi que vous en ferez. Alors attention, cela ne veut pas dire que ces personnages ne peuvent pas avoir de détails tels que ceux-ci mais ce sont des éléments que vous pourrez facilement improviser sur le moment, en cours de jeu ou pour lesquels vous pourrez vous référer à des listes préétablies. Pour vous donner quelques exemples de PNJ bien connus qui n'ont pas nécessairement besoin de creuser autant les détails en voici quelques-uns que vous reconnaîtrez peut-être. Le marchand de briques à braques dans Aladin. On ne connaît ni son nom, ni ses croyances et pas vraiment non plus son origine sociale. En fait, il est purement fonctionnel. Raconter une histoire est intrigué. Han Solo, dans un nouvel espoir. On ne connaît pas ses croyances et son origine sociale est plutôt floue. Cela ne nous empêche pas de l'apprécier tant pour sa personnalité que pour ses mystères justement. David, le frère qui accompagne le père Vito Cornelius dans le cinquième élément. On ne connaît en réalité que ses croyances et son nom n'est qu'à peine cité à un moment dans le film. Bref, comme vous le voyez, vous pouvez gagner du temps sur ces détails dans votre préparation si votre personnage n'est pas central ou récurrent. Dans le cas contraire, c'est toujours un plus de l'avoir préparé et au cas où vos joueurs creusent la question. Évidemment, cette vidéo n'a pas pour vocation d'aller dans le détail de cette grille de création de personnages, mais ne fait que vous poser quelques jalons permettant de vous aider à cette création. C'est donc tout pour la base de la création de votre PNJ. On ne creusera pas davantage ce processus dans cette vidéo. On fera cependant certainement quelques applications de cette méthode en live sur ma chaîne Twitch, Goldi LDSJ. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch en suivant le lien qui est directement dans la description. Vous pourrez ainsi m'y poser directement vos questions quant à la création de vos PNJ. J'espère que ces quelques conseils vous seront utiles dans la création de vos PNJ et on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo conseil pour aller plus loin et donner un peu plus de vie à vos PNJ. Évidemment, pensez à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo en partageant également vos astuces et vos plus belles créations de PNJ. On attend de les voir dans les commentaires et surtout, dans cet espace de commentaires comme toujours, veillez à vous répondre et à faire preuve de bienveillance. A très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas, les dés sont jetés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501